Bonjour, Grégory Bronchard, fondateur et directeur financier de Véniaux. Nous sommes une société de Gossely, nous employons 30 personnes. Notre secteur, c'est l'aéronautique. Nous avons décidé il y a une dizaine d'années, en anticipant le boom de manque de pilote et de vente d'avions, de développer un produit révolutionnaire dans le monde de la formation. A savoir, nous développons un simulateur basse fixe pour formation professionnelle, spécifiquement lié aujourd'hui à l'avion Boeing 737. Nous en avons d'autres dans nos projets pour le futur. C'est l'avion le plus vendu dans le monde. Notre simulateur est un produit de haute technologie, principalement de l'électronique, de l'informatique, le tout emballé dans du hardware extrêmement complexe. Notre idée est de faire la compétition à des machines extrêmement coûteuses, qui coûtent 10 millions de dollars et qui sont extrêmement difficiles à mettre en opération, alors que notre machine est une machine assez légère à opérer, moins coûteuse. Notre modèle économique particulier fait que nous ne vendons pas nos machines, nous les mettons en location chez des clients qui les payent à l'heure. Nos clients sont des compagnies aériennes et des grandes écoles, des centres de formation aéronautique dans le monde entier. Notre travail a été pendant 7-8 ans de développer des prototypes et de les faire approuver par les autorités de l'aviation. Et maintenant, c'est de commercialiser nos machines dans le monde entier. Nous avons trois machines installées déjà en Europe et des contrats à la grande exportation qui sont en préparation. Donc 30 personnes, je l'ai dit, avec des profils variés qui vont de l'informatique et de l'électronique et aussi des cols bleus, c'est-à-dire des techniciens qui fabriquent, qui soudent, qui peignent des gros hardware comme vous le voyez derrière chez nous. Nous sommes le plus autonome possible du marché, c'est-à-dire que nous faisons quasiment tout nous-mêmes. On travaille beaucoup sur la fiabilisation de nos machines et la réalisation de livraisons réussies. L'après-vente et le support sont des données extrêmement importantes pour nous, puisqu'en fait nos machines sont louées et si elles sont en panne, nous ne pouvons pas générer de revenus et donc nous avons des clients mécontents et pas de revenus. Donc nous avons des problématiques assez nombreuses en termes de financement, de ressources humaines et surtout de qualité de service à la grande exportation.